Passons maintenant aux déclarations de députés. Députés d'Algin-Mysersex-London, merci Monsieur le Président. Au cours de la semaine nationale de la santé, nous avons vu plusieurs membres de communautés tenir des activités sur le bien-être. Nous voulons lancer une nouvelle conversation sur le bien-être et la santé en Ontario. C'est quelque chose qui est important, mais il faut faire encore mieux afin d'empêcher les gens de tomber malade. Les associations de santé incluent les centres de santé de l'Ontario, les centres de soins autochtones, ainsi que les cliniques d'infirmières praticiennes. Nous aurons des événements pendant la semaine du 26 septembre au 3 octobre pour aider les gens dans leurs efforts. Il y a, entre autres, beaucoup d'associations qui font passer la population à l'avant-plan. Ils travaillent de la communauté pour la communauté. Et dans mon centre de Saint-Thomas, nous travaillons conjointement avec d'autres organisations partout dans la province. Les stratégies veulent prioriser la promotion de la santé. Nous voulons essayer de prévoir plus afin de traiter moins. C'est une stratégie qui est adoptée par plusieurs programmations partout à travers la province. C'est une approche qui permettra d'avoir les meilleurs soins de santé possibles pour tous. Député de Parkdale, High Park. Merci, M. le Président. Dites non à Nestlé. Ça fait depuis des années, depuis les années 70, où j'empêche de prendre des produits Nestlé. Ils ont essayé d'imposer leurs produits depuis les années 70 à des femmes enceintes. Et aujourd'hui, nous chargeons 3,71 $ pour chaque million de litres d'eau qu'ils utilisent. Et ils utilisent près de plus de 1 million de litres pour leur vente. Hélène Schwartz, ancienne commissaire à l'environnement, a voulu s'attaquer au gouvernement pour ne pas avoir agi sur ses recommandations. Dans son rapport qu'elle a intitulé « Une goutte d'eau dans l'océan », c'est simplement de donner notre eau potable à 1,2 % des coûts de gestion du gouvernement. En comparaison, on charge 70 $ par million de litres dans la province du Québec. Seulement le ministre de l'Environnement peut agir sur ce fait, Mme, M. le Président. Donc, n'achetez pas d'eau embouteillée. Signez la pétition du Conseil canadien. Demandez au ministre de l'Environnement d'agir immédiatement. Dites non à Nestlé. Déclaration de députée, la députée de Scarborough à Gincourt. Merci beaucoup, M. le Président. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole afin de reconnaître un élève de 10 ans dans ma circonscription d'Oscarborough à Gincourt. Adam O'Meara. Il a agi sur le jeu Pokémon. Le jeu d'échange de cartes Pokémon est l'un des jeux les plus établis de ce genre dans le monde. Et il est au premier rang en Amérique du Nord en 2016. Et il ne faut pas le confondre avec Pokémon Go. Ce n'est pas le même jeu. Et c'est un... Il a travaillé... Il a joué un championnat. Et en août dernier, M. le Président, Adam a représenté le Canada à un championnat à San Francisco. Et ce tournoi mondial, il a reçu 1 500 $ en bourse scolaire pour sa réussite. Et il est reconnu comme étant le joueur numéro un au Canada. À 10 ans, il est sage. Au-delà de 16 de ces années, il participe dans l'arène internationale. C'est un étudiant déterminé qui ne fait qu'améliorer ses habiletés en pratiquant deux heures par jour. Il a donc obtenu beaucoup d'habiletés, entre autres de répondre de façon stratégique, rapide et d'être très concentré. M. le Président, j'aimerais féliciter Adam pour son incroyable réussite. Et je sais que nous tous ici, dans cette chambre, entendrons parler d'Adam grandement au cours des prochaines années. M. le Président, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour partager des inquiétudes de mes commettants. Encore et encore, j'ai entendu parler des coûts de l'électricité qui ne font qu'augmenter les gens de la difficulté à payer leurs factures. J'ai entendu parler des propriétaires d'entreprises qui doivent quitter notre territoire de compétence pour aller dans un territoire de compétence où il y a de l'électricité plus abordable. J'ai entendu parler d'autres propriétaires d'entreprises qui restent ici, mais qui ont de la difficulté à demeurer concurrentiel. La population ontarienne a besoin que ce gouvernement reconnaisse l'impact de ses décisions sur le coût de la vie, ainsi que sur le coût de faire les affaires en Ontario. Le gouvernement doit reconnaître que les hauts tarifs d'électricité font en sorte que la population a de la difficulté à joindre les deux bouts. La population est frustrée avec les chirurgies qui ont de longues listes d'attentes. Les gens de ma circonscription continuent de s'inquiéter des risques à notre eau potable si le site de dépotoir peut aller de l'avant près de la River Thames. Et nous nous inquiétons tous de notre jeunesse et des difficultés auxquelles elles font faire face. Je vais continuer à soulever ces points dans la Chambre parce que je crois que les gens méritent de s'assurer de pouvoir payer leur facture à la fin du mois et de boire de l'eau potable. Merci. Suite des déclarations de députés et députés de London Ventures. Monsieur le Président, je suis heureuse aujourd'hui de prendre la parole pour partager le travail important des néo-démocrates afin d'éliminer le racisme, incluant l'islamophobie, dans notre grande province. Le dialogue, la conversation, de poser des questions et de rechercher des connaissances, ce sont des choses qui combattent l'ignorance et la haine. Nous avons travaillé de façon intelligente afin de combattre le racisme en Ontario. Nous avons demandé de mettre fin au fichage. Nous avons demandé d'avoir une direction des antiracistes et de tenir des rencontres partout dans les villes et villages de cette province. Les néo-démocrates demanderont de proclamer le mois d'octobre comme étant le mois du patrimoine islamique. Il est important de reconnaître ce que fait la communauté musulmane pour notre société. La réalité est que l'islamophobie est un problème sérieux en Ontario et tous les Ontariens ont le droit de se sentir en sécurité et de pouvoir célébrer la contribution que leur culture a faite dans l'histoire de la province. Nous sommes plus forts ainsi en tant que province. Les néo-démocrates croient que de montrer un vrai leadership est essentiel en s'assurant que l'Ontario soit à son meilleur lorsque personne ne le laissez derrière. D'autres déclarations, député, député de Tobical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. J'ai été très heureux plus tôt ce mois-ci d'aller à Human Habitat dans ma circonscription qui a complété les rénovations de son centre. Grâce à une bourse, à une subvention de la Fondation Trillium, Habitat pour l'Humanité a pu avoir un centre qui est maintenant équipé d'une cuisine industrielle. C'est une association qui a un grand impact dans ma circonscription, qui fournit des services essentiels aux gens de ma circonscription, entre autres de l'aide au logement et des programmes pour les femmes. Sovi Samsa, qui est directrice exécutive, a dit que cet appui de Trillium arrive à point. L'ancienne cuisine n'était pas en mesure d'accommoder les besoins d'une organisation qui donne plus de 1 200 repas par année. Cette cuisine rénovée permettra d'avoir des séances de travail et d'enseignement pour les enfants afin qu'ils apprennent à préparer leurs propres mets. Habitat pour l'Humanité aide les enfants depuis 1978 dans ma circonscription. C'est une association qui a appuyé la communauté. Leur centre est établi depuis 2006. Et je suis reconnaissant de cet appui de Trillium qui permettra à Habitat pour l'Humanité de fournir encore des services pendant longtemps. Député de Perth-Weddington, merci M. le Président. Je suis heureux aujourd'hui de reconnaître le succès du IBM, du tournoi, du championnat, du concours international de la Bourg de 2016, pardon. Des dizaines de milliers de personnes, incluant les députés de tous les partis, ont vu l'importance de l'agriculture dans nos collectivités rurales. Le thème de cette année était un goût frais de l'agriculture. Il y a eu des concours de labours ainsi que d'autres activités, incluant la tyrolienne. Nous avons vu un marché de fermiers être établi. C'était un concours très important, une foire très importante et beaucoup de gens méritent d'être remerciés. Le président, entre autres, de ce concours, puisqu'il planifie depuis des années ce concours, l'Association de labours de l'Ontario ainsi que Laura Snyder, de nous avoir accueillis dans leurs terres agricoles. D'autres propriétaires fonciers qui ont donné fait dons de 12 000, de 1 200 plus tôt, acres pour le concours. Il faut aussi remercier les gens de la commercialisation du concours. Et, M. le Président, beaucoup de résidents sont très loin des terres agricoles et il est difficile, donc, d'établir un lien entre les terres agricoles ainsi que des régions rurales. D'autres déclarations. Députés, députés de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Chaque année, nous célébrons le droit de savoir au cours de la dernière semaine de septembre. Aujourd'hui, nous célébrons la loi sur l'accès à l'information. Depuis que nous sommes devenus le premier, le territoire de compétence à reconnaître que les citoyens ont le droit d'avoir accès à l'information de son gouvernement. Et depuis lors, plus de 100 pays ont adopté des lois similaires l'an prochain. Nous célébrerons le 30e anniversaire de la loi sur la protection de la vie privée ici en Ontario. Et comme je suis certaine que tout le monde le sait ici, cette loi plutôt est essentielle pour la démocratie et pour le bon gouvernement. Et nous avons fait beaucoup de chemin pour assurer la transparence de notre gouvernement et s'assurer que la population soit au courant de tout. Nous avons encore beaucoup de travail sur la planche et il y a beaucoup de défis auxquels nous devons faire face. En juillet de cette année, notre nouveau directeur de la responsabilité financière, Stephen Leclerc, encore une fois, a dû faire une plainte sur le fait que le gouvernement libéral lui mettait des bâtons dans les roues lorsqu'il demandait accès à l'information. En refusant au directeur accès à des documents, l'empêche de faire son travail en tant que haut fonctionnaire indépendant de l'Assemblée. L'an passé, j'ai proposé un projet de loi d'intérêt émanant de députés, plutôt, pour donner accès à l'information nécessaire pour que le directeur puisse faire son travail en retirant l'exemption des documents secrets du Conseil des ministres. Et je vais encore une fois le déposer. Merci. Merci. Député d'Etobe-Connor. Merci, M. le Président. J'aimerais avoir votre permission pour amener une nouvelle terminologie ici en Ontario. C'est la discipline des études MAD. Et je suis heureux d'accueillir Professeur Jeffrey Reum ainsi que sa femme Esther Lireum. Professeur Reum a une excellente histoire et s'est diagnostiqué lui-même en tant que schizophrène. Et maintenant, il est un docteur, un maître, il a une maîtrise ainsi qu'un baccalauréat. Il est ici aujourd'hui pour présenter, M. le Président, aux Ontariens ainsi qu'à la bibliothèque parlementaire. Il est co-rédacteur d'un livre qui s'intitule « Mad Matters ». Cette discipline essaie simplement d'aller au-delà du modèle psychiatrique et médical de la folie et parle d'une perspective du patient. Et c'est ce que le professeur Reum fait dans son champ d'expertise. Il veut éliminer le système qui permet de décentraliser, d'insulter et de rire des gens qui ont un certain degré de folie. Et en tant que médecin et parlementaire, l'existence de cette discipline est très intéressante et je voudrais donc accueillir collectivement le professeur Reum. Bienvenue, merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci. 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 Merci.